Pour fêter la nouvelle année, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui, j'espère, saura vous captiver. Juste un petit conte sur le bien et le mal, la force et la faiblesse, la bêtise et l'intelligence, la sournoiserie et l'honnêteté. Cette histoire s'intitule « La montagne d'or et la montagne de caca ». Il était une fois un homme, un tout petit petit homme, qui était toujours en colère, qui avait toujours les foies, mais il y a de quoi avoir les nerfs quand on habite sur une montagne de caca. Lui et tous les autres habitants de la montagne se trouvaient en tort. Ils enviaient tous les gens résidant dans la montagne d'or. Mais les gens de la montagne d'or sont très puissants, on ne s'approche pas de chez eux comme ça, tandis qu'eux, de leur côté, envoyaient dans la montagne de caca tous les gens dont ils ne le voulaient pas. Ça put, on s'ennuyait, on était pauvres là-bas. La bêtise grandissait et le chaos s'installa. Le petit homme, ulciré, hurla « C'est assez ! Si la montagne d'or ne me donne rien, je m'en vais tout leur dérober ! J'aurai de quoi m'amuser, être libre, travailler avec honnêteté ! Ainsi, à cette montagne d'or, je n'aurai plus rien à envier ! Dès demain, à l'aube, je m'en vais les attaquer ! Je volerai à ces riches pour donner aux déshérités ! » De son intarissable rage, le petit homme en tirait une grande puissance ! Et les hommes de la montagne d'or ne pouvaient plus le considérer comme une petite nuisance. « Cet homme est un fou ! C'est un enragé ! Il remet en question ! Tout nous bien fondé ! » « Mais comment détourner la fureur et douille d'un homme qui prend sa revanche sur la vie ? » Le roi de la montagne d'or avait raison de s'inquiéter, car sans aucun doute, le petit homme lui aurait pris sa place, sa couronne et tout ce qu'il possédait. Mais c'est là que le vieux roi eut une terrible idée. « S'il veut des richesses et une couronne, je m'en vais les lui donner ! » Le roi convient à son palais, le petit homme colérique, pour lui partager son idée lumineuse. Une idée qui condamnera à jamais cette histoire à une conclusion malheureuse. « Pourquoi être ici un bandit cent fois ni loi, alors que chez toi, tu peux être un roi ? » « Glorifie ta montagne ! Donne à ton peuple la foi ! Je te donnerai tous les pouvoirs ! Maintenant la loi, c'est toi ! » Heureux que le roi ait entendu sa requête et l'ait traité comme son égale, le petit homme en colère quitte la montagne d'or et rejoint la montagne de caca comme s'il montait un piédestal. On lui fit un trône et une couronne à partir de déchets recyclables et à partir de bêtes sauvages, il met en place une armée effroyable. Pas une armée conquérante, car c'est le peuple qui a la câble. Et tout ça pourquoi, je vais vous le dire, juste de menus impôts vraiment minables. Le peuple devait traiter le petit homme en colère comme un héros implacable, alors qu'en vérité, il n'était qu'un tyran à l'humeur instable. Les pauvres s'appauvrissaient, mais c'était mieux comme ça, car ils étaient contents d'avoir un roi, le peuple de la montagne de caca. Merci d'avoir regardé cette vidéo !